Es-tu la fille qui s'est fait 10 000$ en vendant ton les maternelles à des bodybuilders ? Oui c'est moi ! Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc. Je sais que beaucoup d'entre vous sont à la recherche du secret pour la prise de muscles secs et de façon naturelle. Malheureusement, dans la vidéo précédente, on avait failli trouver le secret, puisque le Leverking nous proposait les cellules souches contenues dans l'os à moelle. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on tient le bon bout, puisqu'une vidéo a été virale sur TikTok. Alors, allez-y, avouez, on ne va pas vous juger. Dites-le en commentaire qui parmi vous, si jamais on se rend compte que ça marche, serait prêt à consommer du lait maternel. N'hésitez pas à le dire, on ne vous jugera pas. L'espace commentaire, c'est vraiment une zone sans aucun jugement. Vous pouvez nous le dire. Quand on sait que le lait, il est parfois tiré et jeté, et qu'en fait on peut se faire beaucoup d'argent, c'est vrai que ça peut prêter à sourire. Donc, dans cette vidéo, on va voir est-ce que le lait maternel, c'est le secret de la prise de muscles naturel générique. On va être tout à fait honnête, c'est vrai que quand on voit la vidéo de la femme qui montre cette fée 13 000 dollars en ayant vendu son lait maternel à des bodybuilders, tout de suite, on s'imagine à un canulaire. En tout cas, je pense que le grand public se dit, « Attends, les bodybuilders, ils ne savent plus quoi inventer. Déjà qu'ils s'enfilent des poudres, un peu comme les chevaux ou les animaux de batterie pour devenir musclés. Ensuite, ils prennent tout un tas de pilules bizarres. Alors là, maintenant, ils se mettent à consommer du lait de femme, du lait maternel. Et est-ce que c'est vraiment une blague ? La réponse, c'est non. Déjà, à titre personnel, quand je fréquentais les forums, alors des forums de musculation classiques, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, il y avait vraiment déjà des femmes qui vendaient leur lait maternel à des bodybuilders. Et en faisant une petite recherche rapide sur le sujet, on se rend compte que ce n'est pas du tout une pratique marginale. Il y a effectivement des forums qui mettent en relation des sportifs qui achètent puisqu'ils se disent que potentiellement, c'est un super aliment bon pour la santé puisque, en gros, si on le résume de façon très simple, c'est bon pour le bébé qui est quelque chose d'un peu fragile, qui a besoin de défense immunitaire, qui a besoin de grossir, qui a besoin d'hormones. Et à la fin de sa première année de vie, tant qu'il est allaité, en fait, il devient beaucoup plus gros. Et donc, forcément, quand on voit ça, on se dit, bah oui, le lait maternel est anabolique. Maintenant, est-ce que c'est vrai ? On va le voir un petit peu après. Mais c'est vendu comme étant bon pour la santé, plein d'hormones, plein de vitamines, riche en fait en protéines. Et comme on va le voir après, avec des facteurs de croissance. Bref, tout ce qu'il faut pour le sportif. Alors, est-ce que maintenant, ça marche ? Et est-ce que vous allez devoir, en fait, acheter du lait maternel ? La réponse, c'est non. Malheureusement, je suis désolé. C'est vrai qu'à chaque fois que je fais ces vidéos, j'ai un peu l'impression d'être la personne, en fait, qui annonce les mauvaises nouvelles. J'aimerais vous dire, bah oui, voilà, c'est le secret. Achetez du lait maternel, prenez de l'os à moelle et vous allez devenir comme Ronnie Coleman. Mais la vérité, c'est que malheureusement, ça ne marche pas. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a rien du tout qui a prouvé que ça pouvait marcher. Et il peut même, en fait, y avoir des risques pour la santé. Donc, le conseil, ce sera de ne pas acheter du lait maternel. Comme dans la vidéo sur l'os à moelle et les cellules souches, je vais rapidement vous détailler, en fait, pourquoi est-ce que le lait maternel ne marche pas. Mais une petite parenthèse, je vais quand même vous le dire juste avant, parce que je sais qu'à chaque fois, donc je fais ces vidéos pour vous dire que tel, tel aliment ne marche pas. Il y a quand même un aliment qui marche, qui est riche en protéines, qui est riche en facteurs de croissance, qui est riche en cellules souches et qui a clairement été prouvé comme étant anabolique. Je vais dire ça, alors peut-être que je ne devrais pas, c'est une chaîne tout publique, etc. Mais ce n'est pas des blagues, ça pour le coup, c'est vraiment prouvé par la science. C'est le sper... Vous pouvez partager ça à qui vous voulez, sur un malentendu, on ne sait jamais. Bon, allez, on va se recentrer sur la vidéo. Le lait maternel, ça contient quoi ? Pourquoi est-ce que le lait maternel, on peut se dire effectivement, ça peut aider à l'anabolisme ? Le lait maternel, ça contient des protéines. Est-ce que c'est la raison pour laquelle ça peut marcher ? La réponse, c'est non, parce que le lait maternel, comparativement à d'autres laits, le lait de vache, bref, le lait X ou Y, c'est finalement assez faible en protéines. Si vous comparez le lait de la femme à du lait de vache, eh bien, il y aura moins de protéines au litre, en fait. Et donc, l'argument du fait que ce soit riche en protéines, ce n'est pas un bon argument. C'est pour le coup, par contre, riche en lipides, puisque l'enfant qui est en train de grandir, il a besoin de calories, il a besoin de lipides et il a besoin de glucides. Donc, c'est riche en lipides. C'est également riche en glucides, notamment du lactose. Et petite parenthèse, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes dans les pays, notamment les pays européens, qui sont intolérantes au lactose. Alors, ce n'est pas la majorité, mais c'est quand même une petite proportion. Donc, ça peut donner des troubles digestifs. Et donc, pour toutes ces raisons, en termes de composition en macronutriments, pas très riche en protéines, assez lipidique, assez riche en glucides. Finalement, ce n'est pas vraiment un bon post-workout si vous avez envie de consommer du lait maternel après votre entraînement. Il y a des alternatives beaucoup plus efficaces en termes de quantité de protéines. Maintenant, ce n'est pas forcément l'argument qui est avancé, puisque l'autre argument, c'est de dire que le lait maternel contient beaucoup de vitamines, notamment des vitamines de la famille B, donc des vitamines B1, B6, B12, etc. de la vitamine C, de la vitamine D aussi. Et que tout ça, en gros, ça apporte des minéraux et des vitamines qui sont importants pour le fonctionnement des cellules et pour l'anabolisme. Effectivement, ça, je ne vais pas débattre là-dessus. Si vous manquez de minéraux, si vous manquez de nutriments, et si vous manquez de micronutriments, c'est important. Eh bien, vos cellules ne peuvent pas fonctionner de façon optimale. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va vous transformer en Mister Olympia ? Bon, je reconnais, mais à part sur les publicités de compléments alimentaires, globalement, il faut se sortir ça de la tête, ça ne marche pas. Maintenant, plus intéressant que tout ce qui est vitamines et minéraux, ce sont les hormones. Et effectivement, on retrouve pas mal d'hormones, en fait, ou de facteurs de croissance dans le lait maternel qui vont aider le développement du bébé. On retrouve aussi des cytokines, des interleukines. En gros, tout ça, ce sont des molécules de signalisation qui vont booster un petit peu l'immunité, qui vont favoriser tout un tas de fonctions de l'organisme. Et donc, effectivement, on peut se dire que c'est utile pour le sportif. Maintenant, il faut quand même se sortir ça de la tête puisque c'est en quantité assez faible, en tout cas assez faible pour un adulte, parce que l'enfant, il pèse 3 kg, il pèse 9 kg à la fin de sa première année de vie. Mais bon, on va dire qu'en termes de gabarit, ça n'a rien à voir avec un sportif, même si, effectivement, ça contient un petit peu de vitamines. C'est comme quand on vous vend certains super aliments qui sont très riches en certaines vitamines, très riches en certains composés. Mais en fait, tu vois, l'aliment, c'est une gélule de 1 g. Rappelez-vous bien que quand on prend un petit aliment en termes de quantité, même si c'est très concentré, ça reste finalement, en termes de quantité totale, assez faible. Donc, l'exemple que j'ai en tête, c'est la spiruline. La spiruline, effectivement, c'est un bon aliment. C'est un aliment qui est riche en protéines, qui est riche en minéraux, etc. Mais au final, la spiruline, ça coûte très cher. Et donc, à moins de consommer des grandes quantités, finalement, la spiruline, on la consomme en petites gélules ou en petites quantités. Donc, si vous prenez 3 g de spiruline, vous n'aurez toujours au maximum que 3 g de protéines. Donc, même si c'est très riche en protéines, ce ne sera toujours que 3 g. Donc, le lait maternel, à moins de commander le litre, mais finalement, ça devrait à la fois revenir très cher et surtout, ce n'est pas forcément souhaitable. Bref, donc, pour toutes ces raisons, et je ne sors pas ça de mon chapeau, ça a été étudié. Je ne raconte pas de blague. Il y a des études, notamment une, qui a essayé de rechercher un petit peu est-ce que le lait maternel peut avoir un intérêt pour l'adulte, notamment en fonction d'effectivement tous les claims, toutes les vertus qui lui sont accordées. Et la réponse, c'est que le lait maternel chez l'adulte n'a jamais fait mieux qu'un placebo. En gros, ça veut dire qu'effectivement, si vous achetez de façon un petit peu, pas illégale, mais vous allez à la recherche de votre lait maternel, vous l'achetez, vous recevez votre petit lait maternel en pochon et vous vous dites, ouais, ça c'est super anabolique. Franchement, à côté, le pot de protéines en poudre avec le mec énorme dessus, ça, c'est pour les gens qui achètent ça dans les supermarchés, dans les magasins de compléments alimentaires. Moi, je vais directement récupérer les hormones à la source. Vous prenez ça, dans votre tête, vous vous dites, ça y est, franchement, en consommant ce lait maternel, je ne peux que devenir énorme. C'est un peu comme si on vous faisait une piqûre en vous disant, ce sont des stéroïdes, tu vas devenir énorme. Dans ta tête, tu es tellement convaincu que ça va marcher qu'en fait, tu vas pousser beaucoup plus lourd, tu vas être beaucoup plus motivé. En fait, tu vas te dire, attends, là, je suis quasiment plus naturel, je suis quasiment dopé, il y a tellement d'hormones dans ce lait maternel que je ne peux que tout exploser à la salle de sport. Rien qu'avec cet effet placebo, vous allez à la salle de sport et vous allez vous dire, mais je suis un champion, je suis un winner, franchement, je vais faire des perfs énormes. Et rien que par ce mécanisme psychologique, vous allez faire des meilleures performances à la salle de sport et vous allez prendre plus de muscles. Tout ça, ça revient finalement à la motivation. Pourquoi est-ce que certains progressent plus que d'autres ? Il y a certes la qualité de l'entraînement, mais il y a aussi la motivation. Est-ce que vous voulez en découdre ? Est-ce que vous pensez que vous allez réussir ? Ça se joue, comme on dit, au mental. Le sport, c'est du physique, mais c'est aussi beaucoup de mental. Et quand le mental est là, on peut faire beaucoup de choses. Donc, finalement, le lait maternel, ça ne marche pas mieux qu'un placebo, c'est-à-dire globalement un lait du commerce. Donc, n'essayez pas forcément d'acheter du lait maternel. Et puis, dernière quand même, petite parenthèse, mais une parenthèse importante, c'est que le lait maternel peut avoir des risques. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout régulé. Vous allez sur Internet, vous commandez à une femme qui va vous mettre ça sous pochon, mais il n'y a aucune norme de sécurité, de stérilité. Il n'y a pas de pasteurisation comme le lait qu'on peut acheter dans le commerce. Donc, il y a plusieurs problèmes. Et ça, pour le coup, il y a vraiment des histoires qui ont été racontées là-dessus et qui sont donc véridiques. C'est que premièrement, ça peut contenir des bactéries. C'est comme si vous ne stérilisez pas et que vous ne mettez pas le lait sous vide. Eh bien, il peut y avoir, s'il y a des bactéries à la source, en fait, ça peut proliférer dedans. Et donc, quand vous consommez votre lait, c'est comme si vous consommez une soupe de bactéries. Et donc, ça peut donner de graves infections alimentaires et parfois conduire, alors je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'au décès, mais en tout cas, à l'hôpital, on a parfois des intoxications alimentaires qui sont graves et qui peuvent avoir de fâcheuses conséquences. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, transmettre certains virus, notamment les hépatites, hépatite B, hépatite C, le virus du Sida, mais aussi d'autres infections, en fait. Et donc, c'est comme, j'ai fait une blague au début dans la vidéo, mais c'est comme le sperme, en fait. Ce sont des sécrétions humaines. Et donc, si la personne à qui vous achetez votre lait a, en fait, une infection sexuellement transmissible, en tout cas, une infection qui peut se transmettre par le lait, eh bien, en buvant le lait, potentiellement, vous pouvez avoir cette infection. Donc, à vos risques et périls, il n'y a aucune traçabilité. C'est comme si on faisait des transfusions sanguines, finalement, sans tester les pochons de sang pour les maladies transmissibles. Ça donne lieu à des scandales dont on a vu, en fait, l'ampleur, le sang contaminé, etc. Donc, le lait maternel, c'est pareil, surtout s'il n'y a pas de bénéfice prouvé. Et puis, je vais quand même dire une autre parenthèse, si on pousse le raisonnement à l'extrême, le bébé humain ne passe toujours que de 3 à 9 kg dans la première année de vie, alors que si vous regardez un petit veau qui va devenir un taureau, il grossit beaucoup plus. Donc, pour toutes les personnes qui pensent que c'est anabolique, j'ai envie de vous dire, allez consommer directement le lait de vache à la source, directement au pie. Pourquoi au pie ? Parce que, bah oui, quand vous pasteurisez, vous perdez une bonne partie en fait des facteurs de croissance et des hormones. Donc, il faut le consommer non pasteurisé à la source. Mais autant prendre en fait le lait d'un animal qui va vraiment devenir énorme et musclé. Donc, voilà pour cette petite vidéo un petit peu étrange, j'en conviens, mais je trouvais que le sujet était honnêtement assez rigolo et c'était l'occasion de rappeler des petits messages. Et en fait, c'est vrai que cette mini-série sur l'os à moelle, le lait maternel, il y a énormément, énormément de croyances en fait et de mythes qui circulent. En fait, des trucs où on se dit mais c'est pas possible, est-ce que les gens font vraiment ça ? Mais le monde du fitness, le monde de la santé, il y a parfois certains comportements un peu étranges parce que dès qu'on a envie de progresser dans le sport, en fait, on est prêt parfois à croire un petit peu n'importe quoi. C'est comme les publicités pour le fitness où on voit des gadgets et pourtant ça se vend et pourtant les gens achètent. Bah là, c'est quasiment pareil. Petite quand même parenthèse c'est qu'il y a une bonne partie des gens qui n'achètent pas le lait maternel pour le sport mais c'est plutôt une forme de fétichisme un peu bizarre. Donc voilà, mais on ne parlera pas forcément de cela. Cette vidéo, c'est le sport et la santé. Donc fin de la vidéo, je pense que j'ai tout dit. N'achetez pas du lait maternel et comme d'habitude, vous le savez, n'oubliez pas si la vidéo vous a plu de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et retrouvez-moi aussi sur Instagram et la santé, ledoc.pm et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous !